... Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, toutes les louanges soient à Dieu, les prières et les institutions de Dieu soient sur le prophète, le messager de Dieu, sa sainte famille, ses nobles messagers et ceux qui l'y ont suivi. Cher Abdel Fattah Moulo, professeur Néaou Akouman, Mesdames et Messieurs les participants, Mesdames et Messieurs, que la paix et la salutation de Dieu soient sur vous. Je suis particulièrement honoré de vous accueillir tous au sein de l'Université Hamad Ben Khalifa et la Faculté des études islamiques. Je suis très heureux d'inaugurer cette sixième conférence internationale du CAEL au sein de notre faculté. Depuis 2012, année de son institution, le Centre d'études sur l'isolation islamique et l'étude ambitionne de se positionner comme étant une instance d'innovation en islam par le biais d'une méthodologie ancrée sur les bases, sur le patrimoine islamique, une réforme qui permette de faire front devant les défis contemporains. Le Centre souhaite être dans l'innovation, dans l'éthique islamique pure et essentielle, en mettant en commun les savants du texte, du patrimoine, de l'héritage et ceux du contemporain. Les domaines de recherche du Centre se basent sur la mission de celui-ci, une recherche dans le domaine éthique, dans plusieurs domaines, l'environnement, l'économie, l'art ou les arts, l'éducation, la femme, la famille, les droits humains, la politique, la psychologie et bien d'autres domaines. Les itérations précédentes ont pris en charge la plupart de ces domaines dans le cadre des recherches, des débats et des publications. La sixième conférence de cette année jettera la lumière sur un sujet très important, Le discours religieux dans l'espace public, principe et réalité. Alors c'est un sujet fort important. Ça va nous permettre de délimiter l'acception du discours religieux dans le contexte islamique et la nécessité de définir ce qu'est l'espace public au sein d'un environnement islamique où la religion joue un rôle important comme étant une source de valeur, mais aussi un moyen de mesurer le comportement et l'éthique, mais aussi un moyen de faire éclore le développement économique et humain. Eh bien, dans l'espace public, il y a beaucoup de développement que nous sommes tous témoins et qui nécessitent de la recherche. D'abord, nous constatons qu'il y a un changement de la part des principaux acteurs, c'est-à-dire des savants. Le discours religieux s'envoie ainsi sortir du domaine exclusif de la vie juridique, de la fatwa de la part d'un savant vers l'individu qui peut, lui-même, par le biais des médias, rendre des avis, des avis politiques, des avis religieux, et qui, par là, même, oblige les gens à certains choix, comme par exemple participer à des élections. Donc, il oblige les gens à aller dans telle ou telle direction prescrite. Autrement, on constate également que tout un chacun peut intervenir dans le discours religieux aujourd'hui, politique, militaire ou autre. Et aujourd'hui, il nous incombe de renouveler le discours religieux et ces gens-là interviennent dans tout ce qui est avis juridique et les demandes d'avis juridiques, comme par exemple la question de la femme, la question de la filiation, la question de la procréation assistée, etc. Donc, ce phénomène, c'en est vu encore plus accru quand on a vu que des personnes, lambda aussi, commencent à intervenir par leur apport. Et on peut, par exemple, voir les interventions du public par rapport à la répartition de l'héritage en islam, par rapport à tout dernièrement le décès de Stephen Hawking, sera-t-il au paradis ou en enfer ? Voilà, ce sont des sujets qui interviennent dans le discours religieux. Il y a aussi la question de la spécialisation. Il y a aussi la question de préserver les principes généraux de l'islam et les finalités de la jurisprudence et de la loi islamique. Le principe également du droit d'expression, de la liberté d'expression et de la pluralité aussi dans l'espace public. Cette conférence de 2018, à la grâce de Dieu, permettra par le biais des différentes interventions, par le biais des panels, permettra d'aborder l'ensemble de ces sujets, permettra d'aller dans un débat profond sur ce sujet fort important. Pour terminer cette parole introductive, je voudrais remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à l'organisation de cette sixième conférence annuelle. Évidemment, je n'oublierai pas de remercier Dr. Tariq Ramadan, le premier fondateur de ce centre, celui qui est venu en premier avec cette idée, avec la dynamique qui a porté l'établissement de ce centre, en invoquant Dieu le Tout-Puissant de le libérer le très rapidement possible. Je voudrais également remercier M. Chawri-Lazar, qui est le vice-directeur du centre, M. Fethi également. Je voudrais remercier l'ensemble des collègues, membres de l'équipe académique, de l'équipe administrative du centre Kael. Je souhaite à votre conférence le plein succès, que la paix et les salutations de Dieu soient sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada